Le ministère de l'Éducation nationale avait déjà lancé une série d'initiatives visant à promouvoir les dialectes gabonais, incitant ainsi la jeunesse à la pratique des langues nationales. Nous travaillons actuellement sur les questions d'éducation environnementale. Nous avons d'ailleurs un manuel que nous allons pouvoir mettre à disposition dès la rentrée scolaire. Mais à côté de ça, l'année qui vient de se terminer, nous avons célébré avec FAST les langues maternelles pour permettre à nos enfants de se réapproprier leur identité culturelle. Parce qu'un homme sans culture est un homme qui perd toutes ses valeurs et même l'essence même de ce qu'il est. Des manuels en langue vernaculaire sont également prévus dans le cadre de l'apprentissage des langues locales dans les établissements publics. Dans le cadre du travail qui est fait justement pour l'éducation environnementale, c'est là où nous allons commencer à introduire des petites notions de langue maternelle. C'est un travail d'abord de fond, c'est une réforme pédagogique qui est très attendue. Donc nous devons travailler encore avec les linguistes. Il y a beaucoup de choses qui se font par des volontés individuelles, des volontés privées pour que nous puissions avoir déjà quelques livres en langue maternelle. Et donc c'est tous ces acteurs-là que nous allons mettre autour de la table pour avoir une réforme pédagogique qui porte sur l'introduction des langues maternelles. Parce qu'un homme sans culture est un homme sans identité, le gouvernement de la transition s'engage à mettre en place des stratégies concourant à la préservation et à la conservation de la culture, à l'instar de la valorisation de nos langues en milieu scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !